Il a de notre devoir d'apporter cette bonne nouvelle aux parents et amis afin que, mieux informés, ils adhèrent aux idéaux du parti. Il s'agit de la restitution des actes fondateurs du parti Union Progressiste, né le 1er décembre 2018 à Côtenon. Les fils et fils d'Akodera, d'Agatobo, de Kome Umakor et de Wedem Peda, hier opposés, sont maintenant unis dans un creuset politique favorable au président Patrice Talon. Cette union sacrée retrouvée entre les filles et les fils de Kome enterre définitivement les querelles de chapelle et de leadership. Cette prise de conscience individuelle et collective permettra l'éclosion, j'en suis sûr, des énormes potentialités humaines, économiques et culturelles de notre commune cité. Le miracle dont nous sommes tous aujourd'hui témoins n'a été possible que grâce à l'avènement du parti Union Progressiste. C'est une nouvelle aventure dans laquelle s'embarquent vieux et jeunes, hommes et femmes, opérateurs économiques et autres, conscients que le Bénin a enfin retrouvé la boussole pour un lendemain meilleur. Ici, on ne pense politique désormais qu'à travers le Baobab au réolais de jaune, l'union progressiste. La réforme du président Patrice Talon est saluée pour diverses raisons. Nous saluons la réforme qui permet à tous les partis politiques de se mettre ensemble, de parler d'une même voix pour le développement d'abord de notre localité qui doit réchanter sur le développement du pays. C'est en cela que nous saluons la réforme, c'est en cela que nous travaillons pour que tous les autres puissent s'associer à nous. Pour une première fois, nous puissions trouver les bonnes voies pour une démarche de développement qui rassemble tous les fils du Bénin. D'abord, le premier défi, c'est la paix parce qu'on a condamné qu'après les élections, il y a eu une division. Mais cette action du chef de l'État est en train d'abord de réunir. Au niveau de la famille, il n'y en a plus de problèmes, il n'y en a plus à avoir peur de manger, d'aller chez les conflits interrégés et autres places vont disparaître. Au jour d'aujourd'hui, c'est la construction du stade d'Homini-Sport de Kome. Depuis 1960, Kome n'a jamais eu un terrain de sport. Aujourd'hui, quand tu prends, tu quittes Kome pour aller à Cotonou, tu n'as plus de tracasserie policière. Tu n'en as plus, tu circules, tu roules de Kome jusqu'à Cotonou sans tracasserie aucune et en sécurité. Le président de la République, tout ce qu'il fait depuis son arrivée, moi, je suis très fier de lui. C'est comme ça qu'on gouverne le pays. Bientôt, on aura encore un grand marché à Kome. Il nous a promis beaucoup de choses et ils sont tentés de le faire. Et le jour que le président de la République a demandé qu'on fasse le premier pied ici, ils ont posé le pied aujourd'hui et le lendemain, ils ont commencé le travail. « Talon nous a fait des économies à chacun et à tous. Parce que les dépenses que nous faisons pour aller l'un contre l'autre ne se feront plus. On fait économie, mais on ne fait pas économie. Ensuite, l'économie dont je parle, ce n'est pas seulement l'économie d'argent, mais c'est l'économie d'énergie. Et je prie pour que cette ambiance-là puisse perdurer, afin que notre pays soit vraiment sur la voie du développement. Patrice Talon, c'est la fin des particules pour l'émergence des partis politiques. Le parti est constitué pour faire des propositions au gouvernement pour aider à ce que les grands problèmes majeurs qui se posent à notre pays trouvent des solutions judicieuses. Comé est le bastion sûr de l'Union Progressive. Et nous mettons quiconque a défis de venir constater sur le terrain la mobilisation que nous faisons. Bien sûr, on dit que la foule, ce n'est pas les votants, mais ceux qui sont là, ce sont des militants sûrs. J'ai été surpris de l'effectif que nous avons eu. Et selon le point sommaire qui vient de mettre fait par le président du comité d'organisation, nous avons dépassé à plus de 150% l'effectif initialement prévu. Prochain chantier politique, la mise sur pied des cellules et sous-cellules de l'Union Progressive dans tous les arrondissements de commun et dans la 17e circonscription électorale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !